Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire à idées. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on va enfin tester les jeux de la Ludum d'arrêt numéro 39. Enfin, je dis les jeux. On va en tester quelques-uns, que j'ai sélectionnés soit au hasard, soit pour recommandation. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le thème était cette fois, running out of power. Ce qui veut dire ne plus avoir d'énergie. Ou arriver à la fin de sa batterie. Et donc, j'ai sélectionné plusieurs jeux. Mais les premiers jeux qu'elle en va jouer, m'ont été recommandés. Soit par les gens qui les ont faits, soit par d'autres personnes. Soit ont été faits par des personnes que je connais et dont j'avais envie de voir ce qu'ils ou elles ont pu faire. Donc, c'est parti pour le premier jeu. Donc, voici le premier jeu qui est Back Home par la team Angry Squirrels. Angry Squirrels, bizarre. Corrigez-moi dans la description si je me trompe. Toujours est-il que cette équipe est une équipe française, principalement. Il me semble. En tout cas, ils étaient surtout à l'origine d'un jeu que j'ai testé dans mes vidéos à propos de la Ludum Darei numéro 38. C'est eux qui ont fait le petit jeu Godzilla où vous deviez rentrer ou aller au travail pour nourrir votre famille. Vous étiez Papa Godzilla et vous deviez aller travailler en essayant de faire le moins de dégâts possibles ou le plus de dégâts. Enfin bref. Et donc, voilà. Ils nous ont fait... Cette fois-ci, ils nous ont fait un jeu un peu plus relaxant, contemplatif, sur un écureuil qui rentre chez lui. Donc, c'est ce que j'ai en lisant la description et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti ! Ok, alors, voilà, 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 on s'irige avec les flèches, si c'est bon. Voilà, et donc le but, je n'ai rien d'autre à faire. Oula, si je peux pivoter. Voilà. Donc, mon but, c'est vraiment juste de rentrer chez moi dans ce grand arbre. Je suis à la fin de mon voyage, je veux juste retrouver ma famille. Et donc, on peut se balader, on peut prendre des risques ou non, récupérer des courants d'air. Allez, on va essayer de récupérer cette espèce de courant d'air là que je vois. J'imagine qu'on peut le... Hop, hop, voilà, 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 voilà. Ouh ! Voilà, j'ai perdu le Nord, ça y est. Je suis désolée si ça vous rend malade. Pardon d'avance. Oula, voilà, 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 voilà. Redressons-nous. Le jeu, vous pouvez le juger à sa musique, se veut très relaxant, très reposant, très joyeux. Je crois que je suis allée un peu trop bas, je vais galérer pour remonter là avec mon petit deltaplane. Je suis littéralement un écureuil volant. Et pourquoi un écureuil ? Bah la team s'appelle Angry Squirrels, ce qui veut dire les écureuils énervés. Donc là il est certes pas très énervé mais c'est un écureuil. Donc je comprends être logique. Et du coup je suis en train de m'écrabouiller, là je crains. Il faut rentrer chez nous petit écureuil, courage. J'ai rechargé le jeu parce qu'il n'y a pas de bouton pause apparemment ou de façon de faire fausse par pause. Je vais essayer au contrôleur parce qu'apparemment on peut le faire. Donc voilà, on met ce petit... On va leur trouver des courants ascendants cette fois-ci. Mais donc voilà, c'est un jeu simple, efficace, franchement sympa. J'ai pas beaucoup d'autres critiques à faire parce que la physique est sympa, même si je me suis pas aperçue que j'allais beaucoup trop bas parce que j'ai jamais fait de planeur. Donc c'est plutôt réaliste de ce côté-là. C'est qu'effectivement, il faut prendre des courants ascendants pour pouvoir remonter. Je vais pas remonter toute seule, je suis un petit planeur, j'ai pas vraiment de moteur. J'ai pas de vrai moteur en fait. C'est pas vraiment un moteur. Donc il vaut mieux que j'évite de trop descendre. Je crois, je pense, peut-être. Who knows ? Quelqu'un a déjà fait du planeur et peut me dire. Mais donc voilà, je trouve ce jeu intéressant, je trouve ce jeu sympa, simple. Y'a pas grand chose de plus que ça pour le moment. Et c'est pas une mauvaise chose. Le jeu fonctionne. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc bien joué. C'est plutôt simple. C'est très sympa à jouer. Et là, voilà, on te prend pas un caillou. Non, j'aime chez l'écureuil, reviens. Voilà. Faut que tu rentres chez toi là, ça suffit. Et j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Ça me rappelle un jeu que j'ai déjà dû jouer sur Nintendo 64 et dont je me rappellerai jamais le nom. Mais on pouvait faire aussi un peu de deltaplane. Un peu comme ça, au-dessus d'une île et je sais plus ce qu'on faisait. Mais c'est des souvenirs vraiment lointains dans mon enfance. Donc je ne saurais vous dire. Non, ne te pousse pas, ne te pousse pas, ne te pousse pas, nu, nu. Ah. I'm over. Noot. Noot, noot. Quelques bugs de caméras. Mais pas trop de problèmes. Donc voilà, c'est tout pour Back Home. C'est sympa. N'hésitez pas à aller soutenir les développeurs, à essayer le jeu. Vous voyez, ça prend 5 minutes. C'est assez fun, ça occupe. Je trouve le jeu assez mignon et effectivement assez relaxant. Même si la navigation peut être un peu compliquée, ça reste assez agréable à manipuler. Donc voilà, c'est tout pour ce jeu. Passons à la suite. Voici Ride Out, qui est donc un jeu fait par une équipe qui n'a pas de nom d'équipe. Donc je vous conseillerais juste d'aller voir dans la description le nom des personnes qui l'ont fait. Mais qui m'a donc été recommandé par une des personnes qui a travaillé dessus. Ou plutôt recommandé. Disons que c'est quelqu'un que je connais, qui a participé à la Game Jam du RIJV. Et donc je me demandais qu'est-ce que cette Game Jam avait pu donner de son côté. Donc allons-y. C'est parti pour Ride Out, qui est donc un runner musical. C'est parti. Ok, donc je peux sauter, tout va bien. J'ai pas sauté au bon moment, dans un imbécile. Bravo moi. Et donc on court sous terre. Il faut se baisser, d'accord. Ok, donc c'est un... D'accord, c'est les battements de mesure, l'espèce de petite lumière que vous voyez. ça bat la mesure en fait du rythme de la musique. Donc en en ratant, j'interromps la musique, plus ou moins je pense. C'est intéressant. Ah oui, d'accord. La musique est sympa en tout cas. Ça mériterait un petit peu de variété au-dessus. Oups. Je me suis déconcentrée. Ok, ça c'était le niveau tuto. Très bien. Oups, accéléré. Ok, pas le temps de niaiser. On y va. Déjà, la musique, elle commence tout de suite. Tu vas moins niaiser sur celui-là. Ah oui, enchaînement. Olé. Alors, c'est un jeu musical parce que la musique est importante dedans, mais elle a pas l'air extrêmement liée au gameplay. Donc c'est pas un jeu de rythme tant que ça. Enfin, pas plus qu'un runner l'est habituellement. Mais c'est une bonne façon aussi de retranscrire un jeu de rythme que d'en faire un runner, puisqu'un runner va courir à une certaine vitesse, qui va donc être celle de votre barre de mesure. Et du coup, je vais essayer de ne pas perdre pendant que je vous parle. Ça va être chaud. Mais donc voilà. Ah non, attends. J'essaie de parler. Donc je disais oui, c'est une bonne façon de rendre un jeu de rythme, parce qu'effectivement, on voit des inputs arriver, même s'ils nous sont présentés sous une autre forme que simplement appuyer sur A pour faire de la musique. Donc c'est intéressant. Mais par contre, c'est contraignant dans ce cadre-là, parce que par exemple, ça va être appuyé sur les croix directionnelles ou la QZ SD, ou si vous avez un clavier en QWERTY, la version QWERTY, voilà. L'habituelle croix de commande, en quelque sorte, sur la gauche du clavier. Mais voilà. Donc du coup, c'est pas hyper immersif comme façon de faire de la musique, mais c'est intéressant comme façon de faire jouer un jeu de rythme avec d'autres enjeux que juste faire de la musique. C'est une approche qui a déjà été prise dans tous ceux et que je trouve intéressante. Et en l'occurrence, je trouve leur musique plutôt sympa. Et j'aimerais, par contre, ce qui aurait été vraiment sympa, ça aurait été de rendre les interactions vraiment plus sonores, justement. C'est un jeu musical, donc on a envie de dire... Par exemple, peut-être que plutôt que... Enfin, peut-être rajouter un break pas dans la musique, le rendre intégral à la musique, pour que quand on saute ou quand on glisse, on ait un autre son qui apparaisse et qui nous donne vraiment l'impression de participer à la musique. Comme ça, ça permet vraiment de timer les obstacles selon ce qu'on veut dans la musique. Pareil pour les bris de verre. Là, je ne les trouve pas forcément hyper intégrés à la musique. Mais voilà, c'est une bonne piste à explorer. C'est un moyen sympa de faire un runner. Et je trouve encore une fois la musique très très bonne. Graphiquement, c'est plutôt joli aussi, même si ça mériterait un petit peu plus de diversité au background. Peut-être un peu plus de réaction à ce qu'on est en train de faire, peut-être. Peut-être une petite explication de pourquoi on court sous terre aussi, une espèce de scavengers, etc. Parce qu'on voit une esthétique en place, on voit un petit univers qui commence à se mettre en place, je ne regarde pas ce que je fais. Et du coup, ce serait plutôt intéressant, je pense, d'avoir une autre option d'avoir des feedbacks visuels autre que du noir ou de l'obscurité. Ceci dit, ça fait sens pour l'obscurité parce qu'on récupère la lumière sur notre chemin. Donc voilà, c'est Ride Out. Je trouve le jeu très sympa. C'est un bon runner par ça. Ce n'est pas trop mauvais. La courbe difficulté peut-être un petit peu à avoir. Mais pour, encore une fois, un prototype de Game Jam, c'est plutôt bien fait. On a des musiques qui sont déjà très diverses, je veux dire, en trois niveaux. Là, j'ai des musiques qui reprennent des thèmes musicaux assez récurrents, mais qui sont quand même assez différentes. On sent tout de suite à chaque nouveau niveau que ça va être plus difficile, ne serait-ce que par le rythme du début de musique. Et au fur et à mesure, la musique prend de l'ampleur et ça devient vraiment très agréable. Voilà, je vous le recommande si vous avez quelques minutes à peindre. Il est sympa, il n'y a pas à dire. Et donc, c'est tout pour Ride Out. Le jeu suivant est I have no spoons and I must survive in a capitalist society. Donc je n'ai pas de cuillère et je dois survivre dans une société capitaliste. Et ça va me demander un tout petit peu d'explications, mais qui j'espère vont venir avec le jeu. Et donc, il a été créé par Gabrielle Barboteau, at Jen Dove, avec un zéro pour le O, sur Twitter, qui fait partie également du RGV et qui est une amie. Donc, qui s'est portée volontaire pour que je joue à son jeu, quand je dis « Ah, balancez-moi vos trucs ! » Donc voilà. C'est donc un jeu qui va parler, trigger warning, pour les personnes que ça concerne, probablement de dépression, de maladie mentale, et autres problématiques affiliées. Si vous comprenez ce que c'est la référence aux spoons et aux cuillères, vous savez déjà à quoi vous attendre en lisant le titre. Donc ça va être un jeu qui va être politiquement beaucoup plus engagé que les autres. et que j'avais hâte d'essayer, parce que ça fait un mois que j'ai quand même fini au moment où je filme, et je me suis interdit de tester les jeux avant d'être face caméra. Donc ça fait un petit moment que j'attends. Donc, je vais cliquer sur how to play. Voilà. Hey there little spoon. Salut toi petite cuillère. Le but de ce jeu est de survivre pendant 10 jours. Tu dois manger, dormir, finir tes devoirs, et aller travailler seulement les mercredis et samedis. Donc on est visiblement sur la vie d'une personne étudiante qui doit travailler à côté de ses études. Ce qui est déjà très fatigant pour n'importe qui, même sans maladie mentale ou dépression. Ton humeur, ou mood, détermine ton nombre de cuillères. Le plus haut, la meilleure ton humeur est, le plus grand ton nombre de cuillères sera. Et le plus des cuillères tu as, le plus de choses tu peux faire. Donc c'est vraiment une métaphore de la théorie des cuillères, Spoon Theory, qui a fait surface sur internet il y a quelques années je pense, par je crois une écrivaine, qui expliquait comment elle, elle faisait comprendre aux gens qui n'avaient pas de maladies, que ce soit maladies physiques, lourdes, continues, une maladie, c'est-à-dire que c'est pas une grippe hein, on parle vraiment de maladies qu'on a en continu, donc ça peut être des maladies génétiques, ça peut être différentes maladies, voilà, mais qu'on a à vie, dans le contexte qu'on doit se battre tous les jours, ou des maladies mentales comme la dépression, et des choses comme ça. Et donc cette théorie, c'était que, donc pour expliquer à des personnes qui ne souffrent pas de maladies comme ça, elle utilisait la théorie des cuillères, c'est-à-dire qu'elle prenait toutes les cuillères qu'elle trouvait autour d'elle, et elle les donnait à la personne en disant voilà, ça c'est ton nombre de cuillères, et maintenant décris-moi ta journée, et au fur et à mesure des actions de la personne dans la journée, elle lui prenait des cuillères en disant voilà, quand t'arrives au bout, tu peux plus, et d'un coup je vais t'en prendre une, parce que t'as vachement mal tout d'un coup. Parce que la théorie, la personne qui a écrit la théorie des cuillères de base, était atteinte d'un lupus, donc qui est une maladie grave, et pareil, qui n'a pas vraiment de remède, contre laquelle il faut se battre un peu en continu, et qui induit pas mal de douleurs, beaucoup de fatigue. Et donc en fait, pour les personnes qui jouent vidéo, l'autre métaphore à la place des cuillères qu'on peut utiliser, c'est les points d'action. Quand on est malade, on a juste moins de points d'action que les gens. Et surtout il y a des choses complètement innocentes pour les autres, ou qui ne coûtent rien aux autres, qui nous, nous coûtent des points d'action. Et je dis nous, parce que je souffre de dépression, ça m'est arrivé, donc petit moment en histoire personnelle. Mais voilà, du coup ça peut coûter cher. Juste prendre une douche peut coûter très cher en points d'action, et donc en cuillères. Donc voilà, la théorie de la cuillère, c'est une métaphore pour le nombre de points d'action que vous avez. Si vous êtes valide, si vous n'avez aucune maladie, aucun handicap, maladie mentale ou physique, handicap mental ou physique, il est probable que ce n'est pas quelque chose qui vous effleure. Vous vous sentez juste fatigué à la fin de la journée. Et pour vous, il suffit juste de faire un effort et dire c'est pas grave, je dormirai plus tard. Pour d'autres personnes, il faut dormir beaucoup et être encore crevé après, et survivre quand même. Donc, ce jeu va reprendre ça. Et le titre dit tout. C'est-à-dire que je n'ai pas de cuillères, je n'ai plus de points d'action, et je dois survivre dans une société capitaliste. La société capitaliste est là parce que, eh bien, il faut aller au travail, il faut se nourrir, il faut payer ses factures, on est obligé de travailler socialement même parce qu'il faut, parce que sinon, déjà, on considère qu'on vaut moins que rien. Et en plus, on s'en prend plein la figure autour. Et surtout, il est très difficile d'avoir des aides suffisantes pour vivre juste avec une maladie mentale, par exemple. C'est très compliqué d'avoir l'aide au handicap, l'aide monétaire au handicap, et même là, il n'est pas dit qu'elle soit suffisante pour vraiment vivre ou pour subvenir aux soins nécessaires. Donc, c'est un sujet assez important et on va tester ce jeu. Je me suis bien étendue et je m'y attendais. Voilà. On y va. Donc, nous sommes vendredi. Rappelez-vous, il faut qu'on travaille les mercredis et les samedis. Demain, on travaille, aujourd'hui, non. Mais il faut quand même faire ses devoirs. Donc, a new day, donc un nouveau jour. Tu es une petite cuillère, voilà. Ton humeur est plutôt bonne. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai 7 cuillères restantes. Donc, je peux manger n'importe quoi, donc eat garbage, donc manger de la junk food, de la nourriture pas terrible mais facile à faire, ça ne me coûtera qu'une cuillère. Si je mange bien, ça me coûtera 2 cuillères. Si je vais au travail, ça m'en coûtera 7. Si je fais mes devoirs, ça ne m'en coûtera que 5. Si je joue aux vidéos, ça ne me coûtera qu'une cuillère. Et probablement que ça m'aidera mon moral. Et si je vais dehors, ça me coûtera pas mal de cuillères. Et si je vais dehors voir mes amis, ça me coûtera 4 cuillères. Mais probablement que ça aidera aussi mon humeur. Je vais prendre une douche, ça me coûtera aussi 1 cuillère. Et si je dors, j'irai à la prochaine journée. Sachant que moi je suis un peu informée, je connais un peu ça, je sais qu'il y a des fois des moments où on est sur lesquels on n'a pas de contrôle qui vont me coûter des cuillères pour rien. Donc je vais peut-être économiser un peu les cuillères. Je sais que j'ai des devoirs à faire, demain je vais travailler. Donc je vais manger un peu n'importe quoi. Voilà, manger un sac de M&M si je ne me sens pas très bien. Mais je vais quand même jouer aux jeux vidéo. Voilà, tu es mort plusieurs fois en jouant Dork Souls. Dork c'est un peu l'équivalent de nerd, de geek en quelque sorte. C'est une façon pas très sympa d'appeler quelqu'un un nerd. Encore moins sympa je veux dire. Mais c'est bon enfant. Story of your life, c'est l'histoire de ta vie. Et je vais faire mes devoirs. Parce qu'après avoir travaillé, ce n'est pas dit que j'ai beaucoup de possibilités de le faire. Voilà, tu as beaucoup travaillé. Mais ce n'est pas fini. Donc c'est parti. On va en adormir. Voilà, tu as toujours ton travail. Tes devoirs sont loin d'être finis. Et tu as une cuillère de moins par rapport à hier. Parce que je n'avais pas un excellent mode. C'est samedi, je dois aller travailler. Je n'ai pas assez de cuillères pour aller travailler. Ah ah ! Ah ah ! Je vais... Moins 3 cuillères. J'ai forcé en me disant que je prendrai sur les cuillères du lendemain. C'est le cas. Moins 3 cuillères. J'ai toutes mes choses. Mais je n'ai plus grand chose à faire. Donc je vais prendre une douche rafraîchissante. Jouer aux jeux vidéo. Et manger correctement. Et voilà, tu t'es fait des lasagnes aux épinards et au fromage de chèvre. Astonishing ! Merveilleux ! Au moins, il y a quelque chose qui s'est bien passé aujourd'hui. Allez, c'est parti. On est lundi. J'ai que 5 cuillères et demie. Toujours mon travail. Mais je n'ai pas fini mes devoirs du tout. Ok. Ninety-ninety. C'est mon quatrième jour. Il me reste 6 à tenir. Avec 5 cuillères. Euh... Je vais... Hum... Aujourd'hui, non. Tant pis. Je vais voir des amis. Et dormir. Je ne me suis pas nourri du tout. Vous remarquez que ça fait 2 jours que je me... Non. Je me nourris que tous les 2 jours. Tellement que je n'ai pas d'énergie. Euh... Ok. Alors. Là, j'ai plein de cuillères. Donc je vais faire mes devoirs. Encore une work session. Et c'est fait. Et demain, il faut que je travaille. Euh... Je vais bien manger. Et dormir. Voilà. Euh... Il faut que j'aille travailler. Mes collègues sont... Pas cool, apparemment. Ils sont encore pas cool. Super. Euh... Voilà. Euh... Voilà. J'ai de la pression. Je vous jure les yeux. Euh... Il me reste 2,5 cuillères. 2,5 cuillères. Pas grand chose. Donc je vais juste... Bien manger. Et dormir. J'ai toujours mon travail. Mais je n'ai pas fini mes devoirs. J'ai 7,5 cuillères. Vous ne le voyez pas à cause de ma caméra. J'ai bougé ma caméra en fait. Voilà. Les choses sont un peu mieux décalées. Comme ça, vous voyez un peu mieux comment se passent les choses. Euh... Euh... Jour 7. Il me reste 7,5 cuillères. Je vais faire mes devoirs. J'ai fini mes devoirs. Euh... Et je vais prendre une douche. Et jouer aux jeux vidéo. Et dormir. J'ai 8,5 cuillères. So sleepy. Je suis fatiguée. Je vais bien manger. Demain, je vais pas... Euh... Je crois que j'ai fini mes devoirs. Dans d'où, je vais... Non, c'est bon. J'ai fini mes devoirs, effectivement. Demain, je travaille. Donc ça va le faire. Euh... Je vais dormir, en fait. Je peux plus. Bon. Je vais... Ah ! Je crois que je... Il y a... Si tu regardes ça, je crois que j'ai fait planter le jeu. Là, j'ai fait des bêtises. J'ai oublié de manger. J'ai pas mangé pendant deux jours. Et je viens de mourir de faim. Voilà, refait. On va la faire. Ok. Ça y est. Alors, j'ai réussi à garder mon job, à finir mes devoirs. Et je n'ai pas mangé de faim. C'est génial. Mais en fait, je suis pratiquement pas sortie voir des gens, par exemple. Ou alors, il y a eu beaucoup de jours où je ne faisais aucun loisir. Juste me nourrir, me doucher. Ou vite fait jouer aux jeux vidéo. Donc, euh... C'était un peu... Eh ! Et il y a des jours où c'était juste travailler. Rien, rien, rien d'autre. Rien d'autre. Pas se nourrir. Pas se doucher. Rien. Ce jeu est une bonne métaphore. de ce que c'est que de vivre en étant un ou une spoonie, justement. Donc, quelqu'un qui subit... Qui vit avec un handicap ou une maladie physique ou mentale. Qui l'empêche de fonctionner à plein régime, vraiment. Ou comme une personne valide, tout simplement. Dans une société qui réclame à ce qu'on soit productif. Absolument. Pour gagner notre « droit de vivre », entre guillemets. Par l'argent, le salaire, les choses comme ça. Le jeu est simple à jouer. Et il y a beaucoup... Et c'est très, très simplifié. Par exemple, c'est ce que je disais. Dans les faits, il y a des moments où, tout d'un coup, vous allez perdre des cuillères. Pas à vos actions, mais de façon random. Simplement, vous avez une crise d'angoisse. Par exemple, pour une maladie mentale. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux... Si vous êtes quelqu'un de sujet à l'anxiété chronique. Ou tout d'un coup, c'est trop douloureux. Donc, il faut gérer cette douleur et ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc, vous avez juste des cuillères qui partent dans la journée pour aucune raison extérieure, en fait. Juste vous. Et ça arrive. Et voilà. Et aussi, je ne comporte que quelques options. Il n'y a pas d'imprévu. Il n'y a pas de moment de... Oh mon dieu. Quelqu'un vient te rendre visite. Ou il faut répondre au téléphone. Ou il se passe un truc au travail. Ou tu es bloqué dans un truc, dans tes devoirs. Et du coup, il se passe quelque chose. Enfin bref. Tu te cognes. Tu te fais mal. Alors que tu as une maladie qui affaiblit ton système nerveux. Et qui rend tout plus douloureux. Ou qui fragilise ton corps. Ce qui fait que tu te casses immédiatement quelque chose. Enfin bon. Donc voilà. Ce jeu est une bonne métaphore. Une bonne façon de rendre la métaphore des cuillères. Même si... Bon bah en 48 heures, c'est vachement bien. Je ne dis pas. C'est en 48 heures avec pas beaucoup de cuillères, il me semble. Mais voilà. Il y a encore... Il y aurait moyen d'ajouter une ou deux choses. Juste pour le rendre encore plus fidèle à l'idée. Et à la théorie de base. Mais c'est déjà très intéressant. Et c'est déjà amusant, entre guillemets, ironique on va dire plutôt. Que la première pensée qu'a eu donc la créatrice de ce jeu. En voyant le thème de la double d'arrêt qui était donc running out of power. Ne plus avoir d'énergie. Ce soit ça. Parce que j'ai déjà personnellement, j'ai eu la même... Un peu la même idée. En voyant le thème, je me suis dit. S'il n'y a personne qui fait ça, c'est une occasion de perdu. Ou qui fait quelque chose comme ça, c'est une occasion de perdu. Et c'est un bon exercice. En l'occurrence en plus technique tout simplement. Et c'est un jeu intéressant. Du coup, si vous n'êtes pas du tout familier de la théorie des cuillères, c'est une bonne façon de comprendre comment ça fonctionne. De voir qu'est-ce qui va coûter beaucoup de cuillères, qu'est-ce qui va ne pas coûter beaucoup de cuillères. Et c'est une expérience après à garder pour vous, à la ramener chez vous. Et à y penser. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est potentiellement handicapé, qui a une maladie physique ou mentale, que peut-être que vous ne voyez pas. Et quand quelqu'un vous dit. Ah non, je suis trop fatigué. Ou je ne peux pas faire ça, c'est trop crevant, c'est trop fatigant. C'est une bonne chose de penser à ce genre de... De petits détails, à ce genre de jeu, à ce genre d'expérience. Voilà. Quand on a une maladie, parfois on fonctionne en quelque sorte avec des points d'énergie qu'il nous faut stocker, qu'il nous faut décider de ne pas utiliser, qu'il nous faut garder pour des choses qu'on sait qui vont arriver. Donc parfois, par exemple, moi je vais annuler des sorties ou des trucs prévus. Ou je vais dire aux gens, je ne peux pas te voir tout de suite. Ou je te dis quand je pourrai te voir, je suis trop occupée. C'est pas que je suis occupée chaque minute de la journée, chaque heure de la journée, que je ne pourrai rien faire. C'est juste que je sais que j'ai d'autres choses à faire qui vont me demander de l'énergie. Et cette énergie, je ne pourrai pas l'utiliser pour voir des gens. Et j'ai besoin de cette énergie pour survivre. Donc pour faire mes courses, faire à manger, faire toutes sortes de choses du même type. Donc voilà, c'est... J'aurais peut-être pas dû finir par ce jeu, parce que du coup c'est un peu déprimant comme sujet. Il y a beaucoup de gens qui parlent de handicap sur internet, sur YouTube, sur Twitter, ailleurs. Donc si vous êtes intéressés, suivez ces gens, suivez leurs vidéos. Je vais mettre dans la description une ou deux personnes qui en parlent sur internet, en anglais et en français. Et comme ça, vous pourrez aller suivre et écouter ce que ces personnes peuvent dire à ce sujet-là. Et voilà, c'est tout. Donc j'aime bien parce que j'ai commencé par des trucs super relaxants, joyeux, musicaux et tout, et je finis par ça. C'est pas une bonne conclusion. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même réserve d'énergie, le même nombre de cuillères par jour. Et c'est bien d'y penser, c'est bien de le savoir. Donc je vous recommande un petit peu de jouer à cieux et de vous renseigner sur la théorie des cuillères. Aux copinous pounis, bisous et courage. Vous pouvez faire des choses. Faites-les à votre rythme et vous laissez pas culpabiliser. Vous avez le droit de survivre et même mieux, vous avez le droit de vivre. Donc des fois, c'est pas grave de ne pas réussir à faire des choses et vous en veuillez pas pour ça. Merci d'avoir suivi cette bouilloire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !